Si Dionysos était une femme, vous écoutez un nouvel opus du premier podcast dédié aux femmes, leaders dans l'univers du vin. Je m'appelle Aurélie Charon-Gigué, je vis dans cet univers depuis plus de 20 ans et je mets ma créativité féminine et relationnelle au service du vin. Mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Pour ce nouvel épisode, la presse s'invite au micro du podcast Si Dionysos était une femme. L'univers du vin est immense. Dans cette saison 2, je compte élargir le spectre vers les femmes qui exercent une influence incroyable sur les vins. Une influence au sens large bien sûr. Terre de Vin, vous connaissez ? C'est un magazine consacré à tous les vins de France et du monde, conçu pour le grand public, les amateurs de grands crus et les professionnels du monde viticole. Orienté un peu lifestyle, c'est le journal qui met en avant tous les aspects du vin. Ceux qui le font, ceux qui l'aiment, ceux qui veulent le découvrir. Dans le détail, on y trouve des portraits de vignerons et vignerones. Chaque numéro contient des pages sur la gastronomie avec un grand nombre de recettes, des vins commentés, annotés et selon les thèmes choisis du magazine et des numéros. Il y a aussi de nombreuses bonnes adresses pour explorer les vignobles français, des balades au cœur des vignes pour vivre la culture du vin. Bref, ce magazine, vous l'aurez compris, est spécialisé. Il propose des articles de qualité rédigés par des experts. Et je suis très fier pour ce nouvel épisode de Si Dionysos était une femme de converser avec sa rédactrice en chef, Sylvie Tonnerre. Bonjour. Vous avez dit cette phrase, le vin, c'est comme la lecture, quand on lit, on n'est jamais seul. Oui. On a son livre pour soi et on peut en parler avec les autres. Je trouve ça très beau. C'est poétique. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quand on déguste un vin et qu'on ressent une émotion, on n'est pas seul en fait. Les vins, comme on dit, peut-être trivialement, un bon vin, il a la gueule du pays. Donc un vin, il raconte un paysage, il a une origine géographique, il a une carte d'identité, il raconte aussi un peu son vigneron, une histoire, une tradition. Et quand on arrive à, c'est un long chemin, mais quand on arrive à ressentir ça, oui, c'est comme avec un bon livre. On a un moment d'échange. Les mots, c'est important. Le mettre en mots, c'est important. Et je trouve qu'il y a un plaisir des mots qui, voilà, qui nous accompagnent tout le long de notre vie. Et il y a une puissance des mots. Alors donc, vous avez découvert ce métier de rédacteur en chef, d'écrire aussi, d'écriture. Pendant dix ans, j'ai écrit 80% du magazine. D'accord. 80% du magazine. On écrivait tout le temps. Et les vignerons, ils m'ont tout appris. Ils m'ont tout appris. Ils m'ont toujours ouvert leur cave. Ils m'ont expliqué leur sol. Ils m'ont expliqué l'histoire. Ils m'ont expliqué les plantes autour des vignes. Ils m'ont expliqué la vigne. Ils m'ont... Les vignerons m'ont tout appris. Ils m'ont transmis une passion. Ils m'ont... Alors, j'avais quand même été formée très sérieusement à la dégustation au vin de pays. Donc, la formation est très sérieuse, cépage par cépage. Donc, c'est une base hors pair. Ils m'ont fait passer cette passion. Voilà, les vignerons et les vignerones. Je me souviens, quand j'ai rencontré Catherine Roque au-dessus de Faugère, Clauvalon, domaine de Clauvalon à l'époque. Aujourd'hui, c'est sa fille qui s'en occupe. Catherine, elle dormait dans sa cave pendant les vignes pour écouter les... Les fermentations. Les fermentations. C'est extraordinaire quand vous rencontrez quelqu'un comme ça. Et je vous assure qu'elle avait le lit de camp militaire dans la cave. Elle dormait à côté de ses barriques. Franchement, c'est de partager des rencontres comme ça. Mais c'est un privilège. C'est un privilège. Alors, le vigneron en cave particulière, il m'a appris beaucoup. Et la cave coopérative, elle m'a appris aussi énormément. Ses valeurs de solidarité, son organisation, ses orientations stratégiques, son économie. Mais c'est d'une richesse incroyable. Et puis, les investisseurs, les grands négociants, la famille Jean-Jean, elle m'a appris énormément. Ces gens, ils m'ont appris énormément. C'est à la fois sur les valeurs humaines que sur les valeurs de l'entreprise. Sur les valeurs de l'entreprise, sur les valeurs humaines. Et le vignoble aussi. Jean-Claude Masse, le parcours de Jean-Claude Masse m'a énormément appris. J'ai fait de grandes dégustations avec lui. Le parcours de Gérard Bertrand m'a énormément appris. les échanges avec eux, tant sur le point de vue vraiment la nature du vin, la volonté que l'on a quand on pense son vin et qu'on veut le faire, que sur le développement stratégique. Les deux, Gérard Bertrand et Jean-Claude Masse, ont fait des choix stratégiques au départ diamétralement opposés. Moi, je les ai observés, suivis. Ils m'ont accordé des temps d'échange qui m'ont beaucoup enrichi, qui m'ont fait comprendre. C'était en relation tant avec le vin que l'économie, mais ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris. Et la famille Jean-Jean, vous avez vu le développement sur les vingt ans de la famille Jean-Jean ? Et Vignobles Jean-Jean, et puis Advigny. Je veux dire, ces gens, c'est un exemple pour notre région. Ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont tout appris. Ils m'ont tout appris. Et quel genre d'enseignement tirez-vous justement de ces rencontres entre toutes les vignerons, les vignerons, que ce soit du Languedoc, de Bordeaux ou d'ailleurs ? Cette filière-là, le métier que font ces gens-là, il y a une qualité qu'il faut avoir, c'est la polyvalence. C'est la polyvalence. Il faut comprendre ses vignes, comprendre son terroir, être un bon vinificateur ou avoir pensé son vin et l'accompagner sur les marchés, communiquer, etc. Et il y a quand même, je trouve que le Languedoc et le Roussillon, c'est bien professionnalisé. Comme vous voyez la réussite de Claude Vialade, de Myrène Delorgerille, on a des pointures. On a des pointures. Et ça, c'est formidable. Et justement, puisqu'on parle de femmes, que pensez-vous de l'expression « femme de vin » ? Oui, non. Pourquoi pas « femme de vin » ? Pour vous, un vin vinifié par une femme ou vinifié par un homme, est-ce qu'il y a une différence ou pas forcément ? Zéro. Zéro. Zéro différent. Il n'y a pas de vin de femmes. Il n'y a pas de vin d'hommes. Il y a une sincérité ou il n'y a pas. Il y a un travail bien fait ou pas. Il faut... Non. Pour moi, j'ai... Une femme est capable de faire tout type de vin. Un homme aussi. Par rapport à toutes ces dégustations que vous avez pu faire ? Non, non, non. Il n'y a pas de style de vin de femmes. Il y a une place, à mon avis, remarquable des femmes dans le monde du vin. Oui, parce qu'on en parle avec Claude et Myrène. Elles ont quand même réussi à s'imposer dans un univers quand même de gouvernance masculine du vin. Je nuancerais. Oui. Je nuancerais parce que, si on prend le cas du Roussillon, en Roussillon, il y a des millésimes entiers qui n'ont été faits que par des femmes. Comme exemple, vous en avez ? Par exemple, tous les millésimes faits pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les hommes étaient partis. Il y a une quantité incroyable de domaines qui ont toujours été gérés par des femmes. Pourquoi ? Parce que quand il y avait un garçon, on lui payait des études. Il fallait qu'il soit médecin ou avocat ou machin. Et que bon, on est quand même attaché à la terre. On voulait que les terres restent dans la famille. Et donc, comme de toute façon, les femmes l'avaient très bien fait pendant la guerre, il y a des tas de domaines qui se sont transmis de mère en fille, de grand-mère en petite fille, mais des quantités. Et puis, je ne sais pas, il me semble que ça a dû être le cas, mais c'est vraiment derrière nous. Regardez la réussite du château de Langarant. C'est des générations de femmes et c'est quand même des vins d'une qualité extraordinaire. Je crois que ça a été le premier vin mis en bouteille dans les rots. La maman avait emporté des bouteilles non étiquetées dans son Vanity case. Elle accompagnait son mari qui dirigeait un chantier naval et qui faisait un voyage d'affaires au Japon. Elle était partie avec ses bouteilles au Japon. Non, mais attends, mais c'est magnifique. C'est des anecdotes incroyables. C'est magnifique. Et ça a été la première exportatrice de vin au Japon, certainement. Oui, et ils ont encore des marchés très importants là-bas. Voilà, donc je pense que c'est une filière quand même où les femmes ont une place importante et reconnue. Et je pense que dans cette filière-là, on peut s'épanouir. Alors justement, j'ai une question que je pose à chaque podcast, c'est les femmes ont marqué notre époque. Clairement. D'après vous, qu'ont-elles apporté ? Une complémentarité avec les compétences et la sensibilité des hommes. Aujourd'hui, plus de 40% des acheteurs de vin sont des acheteuses. Voilà. C'est vrai que ça s'est bien inversé. Oui, et c'est le cas du lectorat de Terre de Vin. Donc il n'y a aucune raison. Voilà, d'un bout à l'autre de la filière, elles ont apporté peut-être une sensibilité un peu différente. Mais voilà, une complémentarité. C'est toujours mieux de travailler avec une équipe mixte. Si on ne travaille qu'avec des femmes, il manque quelque chose. Je crois qu'on n'est pas fait pour vivre séparément. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Là, je reconnais que... Alors de ce parcours quand même riche de plus de 20 ans de rencontres, de construction, de magazines, de dégustation, si vous regardez un peu en arrière, qu'auriez-vous fait différemment ? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Je crois que quand on est parent, il y a toujours une culpabilité. Et quand on est parent, seul, et qu'on a un métier extrêmement prenant, chronophage, et en plus qu'on fait avec plaisir, il y a toujours une petite part de culpabilité. C'est vrai, c'est juste. Ben oui, parce que... Moi, écoutez, je ne sais pas. Parce que Terre de Vin, c'est un tourbillon. Dès qu'on a changé d'actionnaire, on a développé énormément de choses différentes qui me tenaient à cœur. Un site internet, terredevin.com, qui marche remarquablement bien. Combien de visiteurs ? Plus de 150 000 visiteurs uniques chaque mois. C'est énorme. Des réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, qui marchent remarquablement bien. On a une équipe qui s'occupe de ça. Des jeunes passionnés, ils nous ont fait énormément progresser. On produit de la vidéo, on produit un secteur, on a un service événementiel. On fait plus de 25 événements par an avec des grands festivals de dégustation à Bordeaux, à Lyon, à Paris. On fait des rencontres B2B entre des vignerons et des cavistes, entre des vignerons et des sommeliers. On fait des grandes dégustations très ouvertes sur des péniches à Paris, notamment pour Bergerac et Duras, qui présentent des vins extraordinaires. Et ça, ça touche le grand public aussi ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et les gens nous suivent sur les réseaux sociaux ou sur notre e-lettre ou sur notre site et sont au courant des événements, s'inscrivent aux dégustations. Est-ce que c'est une façon de la presse de se réinventer, justement, parce que la presse écrite, on sent qu'aujourd'hui le digital prend un peu le dessus. La presse écrite, le papier a un peu de mal. Alors, comment vous le voyez, justement ? Est-ce que c'est une manière d'élargir le spectre ? Moi, je trouve que c'est complémentaire parce que le magazine, il est fait pour donner envie de rencontrer les vignerons ou les propriétaires de châteaux ou les investisseurs. Tous ces gens sont intéressants. Donc, dans le magazine, on ouvre des portes pour aller à leur rencontre. Donc, les événements, c'est une prolongation. C'est-à-dire que voilà, c'est le moment de la rencontre. Vous venez à Bordeaux Testing, deuxième week-end de décembre. Vous allez rencontrer les 150 propriétaires de châteaux qui comptent sur la place bordelaise, mais aussi des grands invités représentant tous les vignobles de France. Le Languedoc est présent, le Roussillon aussi, mais aussi les vignobles étrangers à capitaux français. C'est intéressant. Mais aussi les maisons de champagne, mais aussi les vignerons bio. On a cinq lieux comme ça sur Bordeaux, rapprochés, qui permettent d'aller au bout de la rencontre. Et le terre-de-vin.com, c'est tous les jours, entre 5 et 10 articles exclusifs faits par notre équipe. Les correspondants qui habitent dans leur vignoble et qui vivent leur vignoble, qui vont donner de l'actu exclusive, faite pour nous. C'est l'instant T en plus. Oui, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps. D'accord. Et aujourd'hui, alors l'équipe ou les équipes terre-de-vin, c'est combien de personnes ? Alors, le bureau à Bordeaux est composé d'une quinzaine de personnes. C'est quand même énorme. Il est complété par un réseau de correspondants salariés ou indépendants d'un nombre équivalent, une bonne dizaine, plus les photographes. Pour moi, c'est très important. Donc, collabore à terre-de-vin aujourd'hui, y compris les équipes commerciales. Une bonne quarantaine de personnes. Mais cela dit, l'esprit est toujours le même. C'est un esprit très artisanal. On essaie de faire passer une culture d'entreprise, de bien faire à chaque étape. Et c'est vous qui managez tout ce petit monde ? Alors non, non, non. J'en serais bien incapable. On a un directeur général qui est M. Rodolphe Vartel, qui est donc, lui, issu du groupe Sud-Ouest, qui fait beaucoup, beaucoup de développement et qui apporte ou transforme toutes les idées de l'équipe. Moi, je m'occupe de la partie vraiment contenue, tant en termes de texte que de photo. Voilà. Mon métier, c'est de bâtir pour chaque numéro et de façon annuelle, que ce soit les numéros, les six numéros au fil de l'eau ou les hors-série, c'est de bâtir un sommaire qui soit équilibré par numéro et dans l'année pour offrir des clés d'entrée dans le monde du vin sans obsession de l'étiquette prestigieuse, mais sans la négliger non plus. Voilà. Et faire que chacun ait une place et une porte d'entrée par la dégustation, par la gastronomie, par l'actu, par l'écologie, par tout ce qui fait que cette filière, elle est animée et inspirante. Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai vraiment des milliards de questions à vous poser. Ça pourrait être sur le sujet, justement, de la presse après. Mais j'aimerais aussi revenir sur vous, Sylvie Tonnerre, à la femme que vous êtes. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il faudra qu'on refasse une petite discussion. D'accord. Parce qu'il y a une richesse au niveau de la presse. C'est vrai qu'on a envie de se poser la question. Comment faites-vous pour le côté partial, impartial, le jugement, parce que la dégustation est très subjective, c'est un avis personnel, mais comment rester professionnel, comment, justement, entre, on parlait de CAF coopérative, de CAF particulière, pourquoi mettre tel ou tel en avant, la région aussi, l'appellation, enfin, tout ça, c'est quand même des points assez sensibles, parce que vous êtes un instrument d'influence, en fait. Quand on dit vous, c'est la presse, c'est vraiment être bien sûr, bien sûr. Mais vous faites partie de ces influenceurs, vous donnez, du coup, une image sur le vin, vous pouvez déclencher des ventes incroyables, finalement, parce que derrière, c'est ça, ou alors, au contraire, une image, vous pouvez donner une belle image aussi, enfin, pas au contraire, mais en complément. Du coup, toutes ces petites ficelles qu'il faut tirer et ajuster, comment ça se passe, quoi ? Alors, la première chose, cette filière vin, elle est dynamique, donc, elle nous interpelle, elle nous envoie de l'information, il faut l'absorber, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler pour le lecteur. Ça, c'est important, parce que, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de dégustation à l'aveugle aussi. Parce que c'est l'ADN de la presse. On écrit, on fait des photos pour être lu et pour être regardé. Et puis, Terre de Vin a été construit pour montrer ce qu'on avait de meilleur. Donc, nous, on ne descend pas un vin dans Terre de Vin. C'est la critique objective, toujours, et constructive. Plutôt constructive et plutôt positive. Moi, si un vin en dégustation prend une mauvaise note, je ne le mets pas, je ne le retiens pas dans le magazine. Tout le monde a le droit à l'erreur. La dégustation, ce n'est pas une science exacte. Et c'est là, le côté impartial. Voilà, donc, le vin, il peut être en petite forme, mais le dégustateur aussi. Oui, oui. Essayant aussi de ne pas déguster seul. Ça, je me bats pour ça. Je me bats pour ça parce que moi, les gourous du vin, je n'y crois pas. Vous en avez quelques noms à citer. Non, je ne vais pas les citer, mais tout le monde les connaît. Bon, après, quand on arrive à se dire, bon, tel journaliste, tel critique, les vins qu'il a recommandés me plaisent, je vais pouvoir le suivre. Mais c'est super dangereux. Moi, je préfère monter des équipes de dégustation pluridisciplinaires, journalistes, sommeliers, cavistes. Déjà, là, on est pas mal. Restaurateur, passionné du vin. Voilà, on se complète. Alors, on va parler un peu plus précisément de vous. Donc, on a pu voir qu'à travers ces expériences, quand même, votre talent, c'est quand même ce goût du travail bien fait, acharné, avec quand même une belle énergie. Oui. Comment vous faites pour conserver cette petite énergie, là, quand même toujours dynamique et présente ? Ben, moi, j'ai une équipe extraordinaire. Que vous avez construite ? Oui. C'est vous qui l'avez mise en place ? Ben, ça aussi, c'est du collectif. Il y a des gens qui sont venus vers nous, d'autres, pas mal de jeunes gens qui sont aujourd'hui dans notre équipe à Bordeaux et qui ont été en alternance chez nous. Donc, qui ont eu le temps d'apprécier, que vous avez eu le temps d'apprécier. Qui ont surtout eu le temps, je pense, de mesurer notre folie et notre acharnement. Et qui se sont dit, peut-être que je pourrais résister et amener ma petite pierre. Non, cette énergie, c'est vrai que j'ai pas mal d'énergie. Mais bon, la filière, elle est énergique. Mon équipe, elle est extraordinaire d'énergie, de créativité, de bienveillance, d'humour. On fait des fêtes ensemble, multigénérationnelles, qui sont formidables. Il y a de l'honnêteté. Ou bien les gens partent. Comme je dis souvent, il faut être bon professionnel, mais aussi bon camarade. C'est pas un métier facile. Je ne recommande à personne ce métier. D'accord. Pour quelles raisons ? C'est très difficile. Quels sont les obstacles que vous trouvez en face de vous ? C'est un métier qui est chronophage. Le temps. Le temps, le temps. Mais vous le savez bien, les salons, c'est le week-end. Les dégustations, c'est le week-end. Et c'est à Paris. Les dîners, c'est le soir. Les dîners, c'est le soir. Je ne suis pas du tout du soir. Voilà, il faut... Je ne sais pas, c'est une... Et vous avez des rituels, quand même, justement, dans votre vie de tous les jours, pour peut-être garder cette énergie. Vous pratiquez le yoga ? Un peu. Pour faire du yoga, pour recevoir le yoga, on est obligé de se concentrer sur ça. Ça repose le cerveau. Et de ce fait, on se ressource. C'est à la fois personnel et à partager. C'est des belles expériences. Donc, moi, ce n'est pas très régulier, mais c'est quand je veux. Moi, les grandes balades et nager en mer, ça, c'est vraiment mes piliers physiques. Courir, nager, ça, c'est vraiment... J'en ai besoin. Et ça, c'est plusieurs fois par semaine, quand même. Donc, on a parlé de ces rituels et de cette énergie que vous retrouvez à travers le yoga. Et vous avez aussi une passion pour les plantes sauvages. En fait, vous êtes très connectée à la nature. Je le souhaite à tout le monde, en fait. Mon idéal romantique eût été d'être botaniste et de parcourir le monde à la recherche, ou la garrigue, à la recherche de la plante miraculeuse, celle qu'on recherche toujours. Et dans mon téléphone, les photos de plantes, ce n'est pas toujours facile à supporter parce que moi, en randonnée, je peux m'arrêter. Et puis, après, moi, les choses qui me font du bien aussi, c'est la musique et la peinture. Vous arrivez à trouver ces moments quand même à décrocher un peu de terre de vin ou de la rédaction ou des dégustations, de prendre ces moments où est-ce que c'est... Du coup, ça s'impose à vous de dire là, bon, là, maintenant, il faut que j'arrête et que j'aille me ressourcer. C'est rythmé ou... Terre de vin, c'est un peu une course, en fait. Mais il y a des points d'étape où je me dis, où je calcule mon truc et je me dis, mais là, si j'arrive bien, nanana... Par exemple, je prends deux heures, tac, je vais voir cette expo, vite, je recours au rendez-vous d'après. Et ça, en temps normal, quand les expos, les musées sont ouverts, j'arrive à le faire, j'arrive à le faire. Oui, je pense qu'il faut s'imposer de décrocher. Moi, je ne déguste pas tous les jours. Moi, je ne bois jamais de vin à table chez moi. Si je ne suis pas accompagnée, je ne bois jamais de vin à table. Alors, quand vous parliez d'exposition, vous aimez l'art aussi. Oui, énormément. Est-ce que c'est une source d'inspiration ? Oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est... Il se transpose, justement, dans la rédaction ensuite ? Eh bien, c'est très important parce que ça permet d'appréhender soit une histoire, soit des tendances. On voit bien le choix des couleurs, des matières, les thématiques sur lesquelles les artistes travaillent. C'est un lien, tout ça, tout ça, c'est lié à nous de nous inspirer, d'observer, d'essayer de comprendre. Voilà, c'est un tout pour moi. Dès que je peux grignoter quelque chose, me nourrir de l'expérience et de la sensibilité des autres, je le fais. Je le fais, même si c'est à la course, même si c'est... ou si j'ai un peu plus de temps. Voilà. Mais les gens ne se rendent pas compte. Je recommande à tout le monde la filière. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Qu'on soit technicien, qu'on soit littéraire, qu'on veuille être près de la prod, la com, le marketing. Franchement, il y a de quoi s'éclater. Et en plus, ça finit toujours par un moment convivial. Voilà, de partage. De partage. D'échange, et il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. C'est une filière qui est nourrissante, inspirante. Bon, évidemment, si on est réfractaire au partage, à la convivialité, si on est quelqu'un de très introverti, il y a des tas d'autres métiers. C'est vrai. Une définition du succès et de la réussite pour vous ? L'équilibre. Le leadership vous dit une phrase. Il faut tendre vers l'image qu'on veut donner de soi et être vrai en même temps. Est-ce que c'est être sincère et authentique à la fois ? Comment vous l'exprimez ? Rien n'est acquis. Il faut faire preuve de volonté. Et ça ne se gagne pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que, voilà, Pénélope remet tous les jours ton canevas sur le truc et recommence. Il faut persévérer. On a tous, je pense, envie d'être... De s'améliorer. Donc, il faut s'y consacrer. Il faut s'y consacrer. Et ça peut être dans plein de secteurs différents. Mais je pense qu'on peut travailler de façon personnelle sur ce qu'on veut améliorer de soi, de sa personnalité. La personnalité, elle n'est pas figée. On change. On change les goûts, tout change. Donc, il faut se prendre en main. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sportifs. Un petit quart d'heure de marche et un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et on peut devenir sportif si on a envie de ça. Bien sûr. Et il y a souvent les gens qui vous disent, moi, je ne fais pas de yoga parce que je ne suis pas souple. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Autant faut-il découvrir le vrai yoga, la grande définition du mot yoga. Et c'est vrai que les personnes seraient surprises. Ce n'est pas juste être en lotus. Heureusement. Heureusement. C'est sûr. Pour vous, une femme qui compte, vous m'avez noté ma mère et Simone Veil. Votre mère ? Pourquoi ? Ma mère, c'est un ange tombé du ciel. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, discret. Elle a toujours accompagné. Elle n'a jamais rien imposé. Elle a tenu bon dans des bourrasques et des catastrophes de la vie. Elle a tenu pour ses enfants. Non, non. Ma mère, c'est quelqu'un de lumineux. Lumineux, généreux, attentif, d'une grande discrétion. Ma mère est issue d'un milieu modeste. Mon grand-père est immigré italien. Donc, moi, je ne suis que la troisième génération à vivre en France. Et ma passion pour la peinture, ça vient d'elle. Elle s'est passionnée pour la peinture. Elle nous a fait partager ça. Oui, vraiment, je trouve que c'est une chance. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une maman comme ça. Et Simone Veil ? Simone Veil, pour moi, c'est vraiment l'image de la combattante. Oui, sa quête de la justice et de la charité, un peu, ces valeurs-là. C'est tenir, tenir, tenir. Il y a des moments où vous avez eu, dans votre vie, des moments de faiblesse et où vous avez pensé à ces femmes-là ? Bien sûr, comme tout le monde. Oui. Et de penser à ces femmes, ça vous a permis de... Moi, je ne veux pas qu'on dise de moi, c'est une femme forte et tout ça. Oui, bien sûr, on dit ça de moi. Mais c'est comme tout le monde. Il y a des jours où tout est noir. En fait, chez moi, ça ne dure pas longtemps. Je vais arroser mes plantes, j'ouvre un bouquin de peinture et mars et ça repart. C'est merveilleux. La place des femmes au pouvoir, la femme puissante pour vous, qu'évoque-t-elle ? Pour moi, la femme puissante, c'est une femme qui a le pouvoir, mais... Enfin, le pouvoir. C'est une femme qui est leader et qui n'oublie pas l'empathie, la bienveillance et cette fibre peut-être qu'on a de protéger la vie. Ce serait bien si c'était ça. Mon idéal de femme puissante, ce serait ça. Ce serait une femme qui prend le leadership, mais qui protège. L'importance d'un réseau. Aujourd'hui, pour se construire ou pour construire une vie professionnelle, le réseau est très important. Oui. Pour vous, il a compté ? Il était moins important. Il l'est plus aujourd'hui ? Non, parce que, comme vous l'avez vu, je suis en retrait des réseaux. Des réseaux sociaux, mais en même temps, votre réseau, vous avez, vous, cercle 1, cercle 2, entre les amis, la famille, et puis, ou pas... Alors, moi, j'ai des... Tout est mélangé, mais j'ai des amitiés qui ont déjà plusieurs décennies et qui sont très importantes pour moi. Il faut savoir s'appuyer sur son réseau, mais un réseau qui soit basé sur le respect, sur la convivialité, sur l'accompagnement. Il faut savoir poser des questions, demander. Franchement, quand on est passé de Terre de Vin Languedoc à Terre de Vin National, je me souviens, j'étais assise à mon bureau, et je me suis dit, bon là, on y va, mais je connais pas tout, moi. Est-ce que la peur vous a un peu envahi ? Ce mot peur, hein ? Ah ben, la peur, le doute, la trouille, le comment je vais pouvoir avaler tout ça. Et en fait, je téléphonais à une amie à ce moment-là, et je lui dis, tu crois, comment je vais faire tout ça ? Elle me dit, mais personne ne sait jamais tout. Ce qui compte, c'est de savoir à qui demander. Elle m'a donné une clé, elle m'a donné une clé, et je suis partie, là, je me suis dit, c'est bon, allez, je trouverai les gens, je demanderai, oui, effectivement, les mille et quelques climats de la Bourgogne, je ne les connais pas tous, mais je vais pouvoir trouver des gens, et voilà, et petit à petit. Petite question par rapport à toutes ces régions de France, est-ce que vous en avez une de prédilection ? Région viticole, bien sûr. Ben, écoutez, le Languedoc-Roussillon, c'est quand même la région avec laquelle je me suis construite, qui m'a appris, qui m'a... Voilà, après j'ai des grandes émotions de dégustation dans le vignoble bordelais, oui, 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 mais mettre mes bottes de vigne et marcher dans les vignes du terroir de Caux, dans les corbières, dans ce fitou que j'aime tant, dans les schistes de Faugère, dans les contreforts des terrasses du Larzac, mais moi, je le souhaite à tout le monde, dans les magnifiques pentes douces du vignoble de Pic-Poule, autour de l'étang de Taux. Avec cette diversité de paysages, en plus. Dans le Pic-Saint-Loup, dans... Je veux dire, on a... Et puis, on a des vins, on a des grands vins, on a des grands vins. Et le Roussillon, et je ne parle même pas du Roussillon, le Roussillon, les Bagnouls, les Moris, les Rives-Altes, les Côtes du Roussillon, les villages comme Caramani, les Aspres, ces vieux grenaches en gobelet qui font 5 hecto-hectares, mais c'est un patrimoine, c'est magique, c'est... Et quand on goûte ces vins-là, quand on va à la cave-cob des Stagels, quand on vous sort pour moins de 10 euros, un 94, c'est fabuleux, c'est des vins qui mériteraient d'être payés 100 euros, et largement. Mais on a... Bon, et mon vignoble de cœur, c'est le Langue de Croussillon, ouais. Un vin mémorable. Ah non, mais là, c'est un piège. C'est un piège parce qu'un vin, ça se partage, et il est mémorable par lui-même, mais aussi par le moment qu'on a partagé. Franchement, j'ai eu des grandes émotions avec des champagnes extraordinaires comme ceux de Souza, par exemple, la cuvée Caudalie. La grande cendrée de drapier, c'est quelque chose... C'est multidimensionnel. C'est multidimensionnel, c'est des très belles expériences. Le champagne palmaire, il y a des choses absolument magnifiques, voilà. Et puis, si je devais recommander, parce que ça va être votre prochaine question certainement en quelques minutes, quelqu'un qui veut entrer dans le monde du vin, il faut qu'il rentre par les cépages. Ça, c'est... J'en suis persuadée. Il faut qu'il rentre par les cépages. Donc, il faut qu'il rentre, notamment par les Pays d'Oc ou autres, mais il faut goûter un grand Chardonnay, un grand Vionnier, un grand Merlot, un Cabernet Sauvignon, etc. Il faut vraiment les identifier. J'ai eu récemment une très grande émotion en vin blanc. Et je pense que notre région a un immense potentiel en vin blanc, avec la cuvée V du Masse de nos vies, qui est à Montagnac. Thierry Thomas. Thierry Thomas, grand vinificateur. Grand, grand, grand vinificateur. Terroir magnifique entre l'abbaye de Valmagne et les vignobles Masse. Tous les trois bénéficient. Et puis, sur l'autre côté, il y a la grande Marlène Soria, un modèle parmi les modèles. Et vraiment, là, j'ai été étonnée. Et là, j'ai dit, ce vin, il ouvre une voie vers la grande élégance, le potentiel d'élégance des vins blancs du Languedoc-Roussillon. Mais il faut quand même dire aussi que Thierry Thomas fait un chardonnay qui a été neuf fois d'affilée médaille d'or au concours chardonnay du monde. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Superbe performance. Ça montre vraiment le potentiel. Le potentiel et puis le travail fait derrière. Extraordinaire. Juste, précis. Parce que neuf ans d'affilée, c'est très beau. Oui, médaille d'or, c'est pas mal. Alors, on va terminer par des petites notes légères. Ah, légères. Oui. Alors, est-ce que vous avez une petite playlist, une musique ou un morceau ? Alors, je suis un peu old school. Ça va faire un peu... Le premier concert que j'ai vu de ma vie, où m'a traînée mon amie tunisienne avec qui j'étais à la fac, c'était à la salle des fêtes de la Payade. À Montpellier. À Montpellier, où j'ai vu Léo Ferré. J'ai pris la claque de ma vie. Je devais avoir 18 ans et demi. J'ai pris la claque de ma vie. Mais vraiment... Et pour moi, quand j'écoute The Nana, c'est tellement puissant, c'est tellement universel que pour moi, c'est des grandes... J'aime la chanson à texte. Et puis, j'ai une passion pour l'opéra. Et là, évidemment, tous les grands airs... Voilà, il faut commencer, évidemment, par les opérans en langue française. Mais après, La Reine de la Nuit, quand on a entendu ça, quand on l'a reçu en pleine face, quand on a vu des opérans en plein air à Rome, où le public répond au ténor, ça vous transporte, ça vous met... Ça vous donne des frissons. Ça vous met les poils. Voilà, moi, j'aime beaucoup ça, l'opéra. Je suis une fan des sonates de violoncelle de Bach. Une grande passion pour Miles Davis. Très, très bon. Voilà. Et dans les choses peut-être plus incongrues, j'adore Bob Marley, j'adore le reggae, je connais toutes ses chansons. Je suis incollable. Et... Et Sting, et tout ça, en fait. Mais bon, c'est un peu old school. Mais bon. En tout cas, ce sont des musiques qui vous transportent, qui vous font du bien. Ah oui, ça c'est clair. Alors, une belle personne à qui vous voudriez rendre hommage, une gratitude, vous avez noté votre fils, car il vous a appris à aimer. Oui. Sur ces belles paroles, je vous remercie, Sylvie, pour cet entretien riche. Merci à vous. Alors, on peut retrouver Terre de Vin sur tous les réseaux sociaux et sur Internet, terredevin.com. Et pour suivre, donc, Sylvie Tonnerre, le compte Twitter, parce qu'il y a un compte Twitter. Alors, notez bien, le compte Twitter, c'est arrobase, tdv en majuscule, redac, r-e-d-a-c, c en majuscule, H-E-F, redac-chef, voilà. tdv redac-chef, oui, c'est mon compte Twitter, mais je ne suis pas non plus... À tweeter tous les jours. Non. Voilà, c'est la fin. Toute ma gratitude à mon invité et à vous, chères communautés. Pour faire vivre ce podcast, pensez à partager, liker, commenter. Ce podcast est natif, indépendant et libre. Alors, faites-le connaître. Mettez des petites étoiles sur votre plateforme préférée. À très vite pour de nouvelles écoutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...